Bonjour, je m'appelle Marie-Rène Tardy. Bonjour, je suis père Pierre Dallin-Demerson. Je suis étudiante en histoire avec Domuni depuis trois ans. Moi j'ai commencé à Domuni en 2009. J'ai commencé par la licence en 2009 que j'ai terminé en 2015. A l'issue de cette année 2015, j'ai entamé un master en théologie avec une spécialité en spiritualité. J'ai étudié à Domuni de 2019 à 2022 en théologie pastorale. Actuellement, je suis en master d'histoire. J'ai choisi de continuer puisque ça s'était bien passé et puis voilà, si tout va bien, je continuerai jusqu'à la fin de mon master. J'étais en quête un peu de spirituel et c'est à cette occasion que, en s'avance sur le web, j'ai découvert Domuni. Alors, j'ai cherché un peu où est-ce que je pouvais étudier la théologie puis c'est de là que Nabim a dit mais il y a à Domuni que même si tu es en train de faire ta mission, là où tu es, sans pouvoir trop te déranger pour aller en salle de classe chaque jour, tu pourrais faire ta théologie. Et c'est de là qu'est bienvenue l'idée d'approfondir cette recherche à travers internet, un outil précieux. Alors moi, Domuni m'a été conseillée en fait par une religieuse dominicaine que je connaissais et donc le top c'était de pouvoir faire un enseignement à distance avec des zones de travail quand je voulais, au rythme que je voulais et c'est pour ça que j'ai choisi Domuni et de ce côté-là, je n'ai pas du tout été déçue. De pouvoir étudier avec une flexibilité sans interrompre ce que l'on fait déjà, ça c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. L'un des inconvénients de l'enseignement à distance, c'est la solitude. Je pense que tous les étudiants le vivent, la solitude. De ce fait, il a un impact qui est fort sur la motivation. L'enseignement à distance, c'est quelque chose qui me convient très bien. Bon après, il faut être un minimum indépendant, il faut un minimum aimer ça. C'est vrai que ça ne correspond pas à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est évidemment avoir une activité sociale en dehors parce que sinon, c'est impossible. Et moi, c'était le but. C'était pouvoir exercer dans un milieu scolaire tout en avançant à mon rythme. Voilà, donc ça a été super. Le gros avantage de Domuni, c'est que dès lors que vous vous êtes engagé financièrement sur une année, même si vous ne l'avez pas validé en une année, vous pouvez continuer tout en ne payant pas une seconde année. Alors que dans d'autres universités françaises, chaque année, à chaque fois, on paye à nouveau les frais de scolarité. Un autre point aussi, c'était les séminaires. Donc, il y a eu une montée en puissance des séminaires, chose que l'on n'avait pas en 2009 par exemple. L'effet d'étudier dans une université dominicaine, vous savez, c'est une tradition de plusieurs centaines d'années. Alors, il y a cette sensation de s'inscrire dans quelque chose qui est plus grand que vous. Les outils qui sont disponibles par le biais de la plateforme Brunel permettent de véritables échanges avec que ce soit les professeurs ou les étudiants même de chez Domuni. Et je pense notamment dans le cas des séminaires où les échanges sont très, très riches et très interactifs. Donc là, je trouve que c'est une belle opportunité justement pour une belle opportunité de stimulation intellectuelle. Comme point négatif, c'est quelque chose que j'ai noté tout au long de mon parcours, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait, je dirais, une communauté étudiantine autour des cours. Au moins une rencontre en live streaming avec chaque professeur quand il y a un cours. C'est quelque chose qui serait intéressant. Lorsque j'ai commencé en 2009, je dirais l'un des points qui étaient un peu négatifs chez Domuni. C'était la possibilité d'avoir un accès assez rapide avec les professeurs, ce qui était par la suite résolu. Puisque c'est vrai que lorsque j'ai entamé le master après, au bout de deux semaines maximum, j'avais mes notes. Tout à fait. Moi, je suis très contente de mon expérience Domuni. La preuve, c'est que je recommence pour ma troisième année et donc pour un deuxième cycle, celui du master. Et donc moi, je suis très contente. Voilà, enseignement de qualité pour cette année, beaucoup de réactivité des professeurs. Je dirais que Domuni, c'est une belle découverte. C'est avant tout déjà, au-delà des diplômes, une découverte d'une multitude de personnes, d'une multitude de cultures, d'une multitude de langues. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a aussi des profs qui sont très compétents. Il y en a quelques-uns qui m'ont véritablement marqué dans tout ce cursus. Donc, c'était véritablement une richesse et je pense qu'elle a dépassé toutes mes espérances parce que je ne m'y attendais pas du tout à découvrir ça. Alors, pour ce qui concerne mon expérience à Domuni, ça a été une très belle expérience parce que je me suis rendu compte, premièrement, que c'est une communauté académique avec des professeurs très compétents. La qualité des enseignants, c'est vraiment, je dirais, de la route classe. C'est des gens qui maîtrisent leurs matières et puis qui ont les compétences requises, je dirais, pour enseigner au niveau universitaire. Moi, je peux dire que c'était en général une très belle expérience pour moi, un rêve que je parviens à achever. Je pense à beaucoup de prêtres, à beaucoup de religieuses, à beaucoup de laïcs qui doivent continuer leur travail et qui, en même temps, souhaiteraient approfondir leurs connaissances. Alors, Domuni leur donne cette possibilité et je trouve ça extraordinaire. Peut-être qu'il faudrait que l'on puisse renforcer Domuni, cette université, pour que l'expérience devienne encore plus concrète et plus réelle de ce qu'elle est déjà. Je dirais que Domuni, c'est une très belle expérience que je recommande à beaucoup de personnes qui sont en quête d'une certaine spiritualité. D'un point de vue personnel, ça m'a permis de découvrir qui j'étais. J'覧 si tu as, c'est pour qu'elle ne déjouler. Dois-moi. Tu ne déjouler. J'ai pas prévenu aux côtés. Encore une fois. Je sais pas. Mais bonjour. Je sais pas.